Alors, maintenant je suis avec Nancy Peña et je vais lui poser quelques petites questions pour notre cher forum adoré. Donc Nancy Peña, bonjour. Bonjour. Oui, c'est de la grande caméra. C'est une caméra, d'accord. Oui, je t'assure, c'est vrai. Et donc, écoute, merci d'accepter cette petite interview. Donc je vais commencer mon petit interrogatoire. Tu nous racontes un petit peu ta vie. Donc, ta vie, ton oeuvre, toi, d'où viens-tu ? Quel était ton parcours pour arriver jusqu'à la bande dessinée ? Oui, je suis professeure d'art. D'accord. Voilà. Dans le Jura, dans un bled, un lycée pro, pas génial. D'accord. Donc j'ai fait des études d'art, j'ai passé une agrégation. Mon papa est collectionneur de bandes dessinées, ma maman est grande lectrice. Tu as baigné dedans depuis longtemps. Oui, exactement. D'accord. Et donc tu n'as pas fait d'études particulières ? J'ai fait des études en art appliqué, mais plutôt théoriques en fait, pour devenir proche. D'accord, oui. Ce qui m'a pas mal frustrée d'ailleurs. Tu t'as pas mal ? Frustrée ? Oui. 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 Moi, je serais à refaire, je serais à lézarder. D'accord, oui. Voilà. Ça dit beaucoup. Sinon, quelles sont tes influences, tes inspirations et tes aspirations ? Et mes aspirations ? Oui. Alors, mes influences, elles ne sont pas tellement dans la BD en fait. C'est surtout l'iconographie japonaise et puis les japonisantes aussi. Je parlais beaucoup sur les motifs. Voilà. Donc du coup, c'est aussi les illustrateurs inspirés par ça, notamment au Bray Bursley. Enfin voilà, les illustrateurs du 19e siècle. D'accord. Et la littérature du 19e siècle aussi. Avec Henri James en tête. Et en BD, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est Will Esner. C'est ce que j'avais découvert dans la bibliothèque de mon père. D'accord. Et voilà, c'était dans la première fois. Beaucoup de romans graphiques. Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu as un peu répondu à l'autre question que j'avais te posée qui était tes coups de cœur. Mes coups de cœur, oui. En dehors de Will Esner, tu aurais quelque chose à nous présenter ? Alors, je ne sais jamais dire comme ça. J'adore Blutch. J'adore Blin aussi, parce que voilà, c'est aussi acquis avec le pirate et les ogres. J'ai envie de passer à l'acte, on va dire. Guy Baird, David Bé. Voilà. D'accord. David Bé, fais-moi un scénario. Il y a un message. Il y a un message. Et dans notre Facebook, s'il ne passe pas. Non, non, mais je te dis. C'est vrai ? Si, on passera le message. Ensuite, on a parlé de tes coups de cœur au niveau BD. Est-ce que tu as, si je te dis, balance-moi tes coups de gueule. Après, libre interprétation à toi. Mes coups de gueule. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils n'ont pas parlé pas mal. Dans le monde de la BD, donc ce serait fou tôt. Parce que sinon, je suis prof. Donc, j'en ai plein de coups de gueule au niveau de la BD. Mais vas-y, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Non, ben voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, notamment dans l'assainement de l'art. Après la cinquième coup de la chatte. Mais bon. Mes coups de gueule en BD, je ne sais pas. Dans le monde de la BD. Les blogs édités, peut-être. Oui. Ça m'énerve un peu. Ce n'est pas toujours éditable. Mais à la fois, il y a des gens qui ont commencé par des blogs et qui sont superbes. C'est un coup de gueule mitige, je ne veux pas dire. En plus, tu t'es mis au blog dernièrement. Oui, je me suis mis parce que ça me motive. Pour faire des images. En fait, le problème que j'ai, c'est que je suis prof. Pour pouvoir sortir un bouquin, je suis obligé de tomber des pages assez vite. Et je n'ai pas le temps de la recherche, totalement. Et du coup, je suis assez insatisfaite de mes bouquins. Parce que je n'ai pas ce temps de recherche et d'amélioration. D'accord. Et le blog, ça me permet de faire des images à côté. Voilà. Tu te lâches un peu plus. Je peux aussi chercher plus d'autres choses sur le blog. D'accord. Ok. En tout cas, déjà, quand on voit ton oeuvre, les albums parus déjà à la boîte à bulles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est assez impressionnant. Et donc, j'ai une dernière question un petit peu décalée. Si tu devais faire ta liste au Père Noël, qu'est-ce que tu lui demanderais ? Alors, le scénario de David B. D'accord. Voilà. David B, si tu nous écoutes. Je changerais mon chat aussi. J'aimerais quelque chose de mignon. D'accord. Et puis, je ne sais pas. C'est bien déjà. J'aimerais beaucoup voir des illustrations de Rackham, de Barclay en prêt. Et je ne sais pas où elles sont. Et je ne sais pas où les trouver. Ça, c'est la recherche ultime. Oui, on sent beaucoup l'influence de ces auteurs-là, de ces illustrateurs-là dans ton travail. Et même au niveau littéraire, c'est vrai qu'on ressent aussi beaucoup la patte de toute la littérature anglaise. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. C'est du bon sens. Merci en tout cas pour cette petite interview. Je te laisse saluer les membres de notre forum. D'accord. Voilà. Et tu dis ce que tu veux. Tu les salues. C'est comme tu le sens. Eh bien, salue les membres du forum. Et à bientôt sur le forum. Eh bien, écoute, à bientôt et encore merci. Merci.